Bonsoir, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette grande finale du mois de septembre. Et comme dirait l'autre, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui, messieurs, dames, et ça c'était juste pour mettre un petit coup de pression à nos trois candidats qui ont été excellents, c'est vrai, ces dernières semaines. Mais vont-ils continuer sur le chemin de la victoire ou est-ce qu'ils vont s'effondrer et rentrer bredouilles ? Eh ben, on va le voir tout de suite, mais on va jouer surtout dans la foi et dans la bonne... Humeur ! Ben oui, dans la foi et dans la bonne humeur, c'est un petit peu le mantra de cette émission. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est ça, c'est de la foi et de la bonne humeur. Et c'est des questions un petit peu plus relevées cette semaine, puisqu'on est en finale, bien sûr. Alors on joue, c'est parti, on attend pas plus longtemps. Les voici nos grands gagnants de ces dernières semaines, Sigrade, Manuela et David. Bonsoir ! Bonsoir ! C'est un plaisir de vous retrouver. Alors Sigrade, racontez-nous un petit peu d'où vous venez, ce que vous faites pour les gens qui vous auraient peut-être loupé en première semaine de septembre. Oui, je suis Sigrade, je viens du Bénin, je fais un coucou à toute la nation béninoise. Et spécialement, je dédie cette soirée à ma maman, Joséphine Laguanou, qui aime regarder spécialement KTO. Ah, super ! Et voilà, je viens pour gagner. Et est-ce que vous avez des engagements paroissiaux, liturgiques ? Engagement paroissiaux ? Je suis responsable du chemin de croix sur ma paroisse. Oui, alors racontez-nous, vous nous aviez un petit peu décrit ce que c'était dans l'émission précédente, mais redites-nous ce que vous avez fait pour votre paroisse. C'est important quand même ce que vous avez fait. Pour ma paroisse, il n'y avait pas cet exercice spirituel sur ma paroisse, et donc j'étais allée voir le curé pour lui demander si on pouvait initier cette prière. Ce chemin de croix, oui. Cette prière, parce que c'est un exercice qui est très cher pour les béninois en temps de carême. Et donc le curé m'a dit, vous avez ma bénédiction. Occupez-vous-en. Occupez-vous-en. Et donc, comment faire pour lancer ça ? J'ai été voir ma belle-mère, je lui ai demandé, écoute, j'ai eu la bénédiction du père, qu'est-ce qu'il faut faire ? On s'embauche. Ton fils, mon époux, notre enfant. J'ai eu une nièce qui était étudiante dans le temps, Ginésia Adjovi, donc je l'ai embauchée aussi. Et on a commencé comme ça, en famille, et le vendredi suivant, on a eu des gens qui étaient au secrétariat, qui nous écoutaient. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons. Mais on s'en rapproche. C'est quoi ça ? Je leur ai expliqué, et après ça y est. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la paroisse centrale qui accueille toute la périphérie. Eh bien, bravo à vous, parce que c'est une très belle initiative. On est parti pour nos questions ? Oui. Vous les avez brillamment défiées il y a quelques semaines, on va voir pour celle-ci. C'est parti ? Oui. Alors, on y va, top pour le chrono. Quelle sonnerie de cloche, répétée et prolongée, donne l'alarme en cas de danger ou d'incendie ? Le glas, réponse A. Le toxin, réponse B. Ou la volée de marche, réponse C. Le glas. Et non, c'était le toxin. En quelle année Jean-Paul II réunit-il à Assise toutes les grandes religions du monde en faveur de la paix ? En 1978, en 1984 ou en 1986 ? Attention, le temps défile. 84. Et non, c'était 86. Oui, bon. Quel prophète est souvent représenté gardant un troupeau ? Amos, Daniel ou Isaïe ? Amos. Amos, c'est une bonne réponse, ça fait un point. Combien de fois le nom de Jésus-Christ est-il prononcé dans le crédeau ? Une fois, quatre fois ou deux fois ? Deux fois. Deux fois, oui, vous pouvez recompter chez vous, c'est bien deux fois. Si on ne compte pas les génuflexions devant le tabernacle, combien le micel prévoit-il de génuflexions durant la messe ? Douze, réponse A. Trois, réponse B. Ou aucune, réponse C. Trois. Trois est une excellente réponse et ça vous fait justement trois points. Comment se nomme la prière juive dont une version est dite lors des enterrements ? Le téfilin, réponse A. Le talmud, réponse B. Ou bien le kadish, réponse C. Je vais dire le talmud. Et non, c'était le kadish. Vous souriez parce que vous n'en savez rien, c'est ça ? Allez, donnez-nous une réponse. C'est. Et non, c'était Franz Stok. Pourquoi Jean-Baptiste Montigny choisit-il Paul VI comme nom de règne ? À cause de l'apôtre Paul et du poète français Paul Fort. À cause de l'apôtre Paul et de Paul V qui appliqua le concile de Trente. Ou parce qu'il l'avait promis à Jean XXIII. Parce qu'il l'avait promis à Jean XXIII. Et non, c'était à cause de l'apôtre Paul et de Paul V qui appliqua le concile de Trente. D'accord. Bon, ça ne fait que trois points, mais ce n'est pas grave. Vous connaissez le jeu, c'était juste pour se chauffer un petit peu. Cette manche n'est pas éliminatoire, donc tout va bien. Nous avions le Bénin avec vous, Sigrade. Nous partons en Côte d'Ivoire avec Manuela. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va très bien. Ça va très bien. Racontez-nous, on veut tout savoir de vous. Alors, comme vous l'avez dit, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je vis en France depuis neuf ans. En ce moment, je suis consultante en stratégie RH dans un cabinet de conseil et je suis engagée à côté de ça dans une fraternité catholique d'évangélisation qui s'appelle le Sacerdos Royal, qui a pour vocation, donc l'évangélisation, faire connaître Jésus-Christ au-delà des frontières et qui organise tous les trois mois un temps de prière, d'enseignement et d'exhortation qui s'appelle le Kairos, qui veut dire temps favorable en grec. C'est parfait, j'ai même quasiment plus de questions à vous poser, vous avez quasiment tout dit. Peut-être une passion, un hobby en dehors de tout ça ? Alors, j'aime bien la lecture, surtout les romans policiers, parce que j'aime bien les énigmes et tout ce qui est suspense. Bon, du suspense, il va y en avoir dans les questions. On va savoir si vous allez bien répondre ou pas bien répondre ou moyennement répondre. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Quel ancien supérieur général de l'Oratoire de France est un spécialiste du judaïsme et de la Shoah ? George Clooney, réponse A. Jean Dujardin, réponse B. Ou Robert de Niro, réponse C. Robert de Niro ? Eh non, c'est Jean Dujardin, pas l'acteur évidemment, mais son homonyme qui est prêtre. Dans la liturgie des heures, que commémore particulièrement l'office de nonne ? L'heure où le Christ est mort sur la croix, réponse A. L'heure où la Vierge est montée au ciel, réponse B. Ou la validation par le pape de la règle de Saint-Benoît ? L'heure où la Vierge est montée au ciel. Eh non, c'est l'heure où le Christ est mort sur la croix, puisque nonne correspond à 15 heures. Quel prophète est souvent représenté avec le soleil et la lune ? Daniel, Jérémie ou Joël ? Alors, la réponse C. Joël, oui. Le soleil a bien rendez-vous avec la lune et ça vous fait un point. Quelle course sans classement sur le chemin de Compostelle, de Rocamadour à Cahors, a lieu au printemps ? La triple Pétrus, réponse A. Le Helfest, réponse B. Ou l'Angélustreil, réponse C. L'Angélustreil. Oui, et on va continuer ces questions à grande foulée. Vous avez deux points. Quelle famille monastique habite aujourd'hui l'abbaye de Citeau, en Côte d'Or ? Les Chartreux, les Trappistes ou bien le Cheminœuf ? Les Chartreux, les Chartreux, pardon. Et non, c'était les Trappistes. Quel est le nom du site internet promu par les évêques francophones pour dialoguer avec le monde de la culture et de l'art ? Nartex.fr, Lanef.fr ou Communio.fr ? Lanef.fr. Et non, c'était Nartex. Le Nartex étant cette première salle qui donne accès à l'église. En quelle année le traité de Westphalie donne à chaque État la religion de son souverain ? 948, réponse A. 1248, réponse B. Ou 1648, réponse C. 1248 ? Non, c'était 1648, c'est le traité qui met fin à la guerre de 30 ans. Et le Gong a malheureusement retenti. On n'ira pas plus loin, ça ne fait que deux points. Bon, ce n'est pas très grave non plus, je vais vous dire la même chose que pour 6 grades. On se met en chauffe. C'est la finale, vous avez remarqué que les questions sont un tout petit peu plus pointues. Oui, c'est ça. Oui, c'est grave. Oui, bien sûr. Mais attendez, vous n'êtes pas là pour rien. Vous avez remporté une émission, pareil pour Manuela. Donc, il faut mériter sa place. David, comment ça va ? Très bien. David, lui aussi, il est là pour mériter sa place. Attention. Alors, rappelez-nous. Alors, vous, j'adore parce que, hors antenne, on discutait un petit peu du physique parce que vous êtes danseur. Et c'est vrai que vous avez un physique très carré d'une personne qui s'entretient. Oui, j'aime beaucoup danser. Voilà. C'est même plus ce que vous aimez beaucoup. C'est une passion. Oui, j'enseigne le tango, le rock, la valse. Et vous avez créé une application. Alors ça, j'adore cette idée. Racontez-nous votre idée là. C'est juste une application parce que les danseurs des danses de couple, quand ils habitent une grande ville, peuvent se retrouver. À Paris, par exemple. Mais sinon, c'est peut-être sympathique de pouvoir utiliser la technologie pour savoir où est-ce qu'il y a d'autres danseurs, où est-ce qu'il y a d'autres soirées. Et donc, on crée avec mon associé une application qui s'appelle Dance Card et qui permet de trouver les autres danseurs. Bon, en tout cas, c'est une très belle idée. Vous avez d'autres hobbies, d'autres passions ? Eh bien, moi, j'aime me rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et j'ai un petit avion et l'été, je remorque une banderole en général. Et j'en ai une avec Jésus, enfin, un message de Jésus. Il y a son visage et je t'aime. Et mon but, les étés, c'est de trouver des évangélisations de plage que je peux appuyer avec ma banderole. Parfait, très bien. Bon, écoutez, la plage, c'est un petit peu loin. L'été est passé. On est à la rentrée. C'est bientôt l'automne. Donc, on va se concentrer sur mes questions, si vous le voulez bien. C'est parti ? C'est parti. Allez, top pour le chrono. Quel est le nom du monastère de Tibirine, où les sept moines ont été enlevés et tués en 1996 ? Notre-Dame de l'Atlas, réponse A. Notre-Dame d'Abu Simbel, réponse B. Ou les Béatitudes, réponse C. Notre-Dame de l'Atlas. C'est une bonne réponse. Bravo. En cumulant les règnes de tous ces porteurs, quel nom de pape représente la durée de règne la plus longue, soit 158 ans ? Léon, réponse A. Clément, réponse B. Ou bien Pi, réponse C. Pi. Oui, on n'attend pas 158 ans et Pi, on passe à la question suivante. Quel prophète est souvent représenté en adoration devant un nouveau-né ? Est-ce que c'est Osée ? Est-ce que c'est Michée ? Ou est-ce que c'est Jérémie ? Jérémie. Et non, c'était Michée qui, d'une certaine manière, nous prédisait la crèche. Quelle famille monastique habite aujourd'hui l'abbaye de Chantel dans l'Allier ? Les bénédictines, les missionnaires de la charité ou les jésuitines. Missionnaires de la charité. C'était les bénédictines qui fabriquent non pas de la bénédictine, mais des produits de beauté. D'où vient le nom de prémontré pour les chanoines réguliers de cet ordre ? C'est la ville où il fut fondé, réponse A. C'est le nom de famille de Saint-Norbert, réponse B. Où ça signifie chanoine en grec ? Chanoine en grec. Et non, c'est la ville où il fut fondé, c'est entre Soissons, Lens et Saint-Quentin. Au plus fort de la querelle des investitures, quel empereur romain germanique vint à Canossa plier le genou devant le pape ? Celui-là, vous l'avez. François Ier, Louis XV ou Henri IV ? Henri IV. Oui, et moi je plie le genou devant cette belle réponse qui vous fait trois points. C'est pas Barossa, non ? Peut-être, possible. Quel était le thème du synode d'octobre 2012 à Rome ? La Vierge Marie, réponse A. La réforme liturgique, réponse B. Ou la nouvelle évangélisation, réponse C. La nouvelle évangélisation ? Oui, et c'était sous Benoît XVI. Quatre points. Quel est le nom de cette prière ? Mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Est-ce que c'est l'acte de foi ? Est-ce que c'est la prière du cœur ? Ou est-ce que c'est la première dévotion ? L'acte de foi. Oui, ma foi, c'est une très bonne réponse. Et bravo, ça vous fait quand même cinq points. Super, et bien c'est vous qui allez choisir deux thématiques dans la manche suivante. Juste derrière, Sigrade aura le choix d'une thématique. Manuela ? Eh bien, vous verrez bien, hein ? Allez, c'est parti, on se met en chemin. Un chemin parsemé d'embûches, comme j'aime bien le dire, puisqu'il y a ces thématiques dont on vient de parler. On va les regarder tout de suite, juste comme ça, pour la mémoire. Saint et témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. David, s'il vous plaît, je vous écoute. La Bible et l'Église et son histoire. La Bible et l'Église et son histoire. Et Sigrade, c'est à vous. Liturgie, sacrement et prière. Eh bien, c'est parfait. Bon, vous le savez, vous avez déjà vécu cette émission. C'est le moment où vous buzzer, c'est le moment où vous jouez les uns contre les autres et c'est le moment où on efface tous les scores et c'est cette manche qui est éliminatoire. Allez, c'est parti, on commence avec une question Bible. Une fameuse tour et un quartier de l'Istanbul moderne rappellent au moins par leur nom le passage de nos ancêtres. Ceux-ci étaient des guerriers gaulois qui franchirent les Lespons vers 278 avant Jésus-Christ pour s'établir en Anatolie. Vaincus par les Romains, nous fûmes ensuite leurs auxiliaires gal... Les Galates. Les Galates, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voie ? Les Gaulois. Les Gaulois, les Galates, effectivement. Paul nous a écrit un long récit autobiographique, rhétorique, à la fois véhément et tendre, provoquant et amical. Il nous exhortait à demeurer dans la confiance plutôt que de nous réfugier dans les pratiques formalistes, dont la circoncision, les Galates. Super David, ça fait un point. L'Église et son histoire. Né à Séville en 1474, j'ai d'abord participé à la colonisation des Amériques, puis je suis entré dans l'ordre dominicain. Indigné par le sort réservé à ceux que l'on appelait les Indiens, j'ai adressé un texte engagé. De Las Casas ? Oui, bravo, Bartholomé de Las Casas. Alors là, magnifique, ça va vite, hein ? Chez David, ça va vite. Les connexions se font dans le cerveau. Indigné par le sort réservé à ceux qu'on appelait les Indiens, j'ai adressé un texte engagé et parfois excessif à l'empereur Charles Quint, un texte qui contient de belles sentences fondant les droits de l'homme sur l'Évangile. À la demande de Charles Quint, je participe d'août 1550 à avril 1551 à Valladolid, au couvent dominicain de San Gregorio, à une controverse pour savoir si les Indiens doivent être convertis par la contrainte. Bartholomé de Las Casas, 1474, 1566. Voilà, je suis sûr que vous vous rappelez bien de ces chiffres-là, évidemment. Liturgie, prière et sacrement. Et David qui a fait un premier break. Chez Platon ou Aristote, je suis la forme suprême de la connaissance par vue simple et directe de la vérité. Saint-Augustin fait de moi également la plus haute activité de l'âme, mais souligne davantage ma dimension affective. Les mystiques espagnols et d'écoles carmélitaines m'ont abondamment décrite comme un objectif de l'oraison ou comme une autre forme de méditation. Je suis une application de l'esprit à voir et observer certaines réalités artistiques, naturelles et divines. Nous sommes dans la liturgie, la prière et les sacrements. Une application. La contemplation. La contemplation est une excellente réponse. Bravo David. Bon, Sigrade, Manuela, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Ah non, pardon, j'ai cru que j'étais en solo avec David. Non, non, vous êtes encore là. Bon, allez, Sigrade, Manuela. Allez-y, même David vous en croise. Bon, David, sans trop m'avancer, je pense que vous êtes déjà avec moi en finale. Mais attendant encore un tout petit peu, on revient à la question Bible. On cherche un grand personnage. Grand personnage et un grand guerrier. Le premier livre des Macchabées indique ceci. Après cela, dit ce livre des Macchabées, je m'alitais et je reconnus que j'allais mourir. J'appelais les grands de ma cour qui avaient été nourris avec moi dès leur jeunesse et je leur partageais mon royaume tandis que je vivais encore. La 137e année du règne des Grecs, c'est-à-dire de mon règne et de mes successeurs, deux d'entre eux, Antiochus et Ptolémès, firent la guerre et Israël s'offrit. Alexandre, non. Alexandre est une excellente réponse, Alexandre le Grand. Bon, maintenant, c'est officiel, vous êtes en finale, David, bravo. On va vous départager, Sigrade Emmanuela, sur cette question. La première qui répond vient en finale avec moi et avec David, évidemment. C'est bon ? Alors, David, vous vous soufflez, vous faites un petit pas de tango, de danse, de tcha-tcha-tcha, vous faites ce que vous voulez, mais pour l'instant, vous êtes tranquille. L'Église est son histoire, les amis. L'Église est son histoire. Ah, oui, mais c'est comme ça que voulez-vous. Alors, au cours d'une homélie en 1994, le pape Jean-Paul II a parlé de moi comme du sanctuaire de la théologie du corps humain. Il a rappelé mon importance dans la vie de l'Église en disant que je suis, pour chaque pape, le lieu qui garde la mémoire d'un jour particulier de sa vie. C'est là qu'il a attendu, avec les autres, la manifestation de la volonté du Christ. C'est là que, par esprit d'obéissance au Christ et en se confiant à sa mère, il dit son acceptation. C'est là aussi que le poêle est relié à la cheminée du toit et aimait la fumée blanche. Michel-Ange a peint le plafond et le mur du jugement dernier et beaucoup de grands peintres ont répondu au projet du pape Sixte IV. Ah non, alors là, alors là, non. Là, je suis un peu déçu. David, là, évidemment, je vais vous redonner ce qui est prédominant dans la question. C'est aussi là que le poêle est relié à la cheminée du toit et aimait la fumée blanche. La fumée blanche. Michel-Ange a peint le plafond et le mur du jugement dernier. Fumée blanche, jugement dernier, acceptation, pape. Ça devrait faire... La chapelle Sixtine. Mais évidemment, la chapelle Sixtine, les amis. Ah oui, ben attendez, là, les amis. Manuela, bon, ça a été un peu poussif, il faut l'avouer, mais vous arrivez en finale. Et si grade, nous nous quittons, malheureusement. Oui, malheureusement. Mais ça a été un plaisir d'avoir votre sourire tout au long de ce mois de septembre. Merci encore. Vous voulez peut-être passer un autre bonjour ? Peut-être à tout le Bénin, allez, soyons fous. Ben, je vous passe un bon coucou et je viens de terminer comme ça. Et ce sera pour une prochaine fois. Revenez nous voir surtout. Revenez nous voir dans une petite année. Et puis regardez, vous avez un cadeau en plus. Le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc, vous est offert par les éditions Place des Victoires. Et peut-être que le parcours de nos candidats vous inspire, chers amis. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de tenter l'aventure. Eh bien, pour ce faire, rien de plus simple, il faut répondre à une question que voici. Quel était le nom de famille de Thérèse de Lisieux ? Voilà. Peut-être que vous le savez sûrement d'ailleurs. En tout cas, envoyez-nous un mail, sinon vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Bien sûr. Voilà, c'était la petite blagounette. QCM-KTOTV.com, évidemment, pour nous envoyer la bonne réponse avec vos coordonnées téléphoniques. Comme ça, nos équipes pourront prendre contact avec vous. Et puis, la réponse de la semaine dernière maintenant, la question c'était, à qui Jésus dit-il, ne me touche pas ? Noli Mitangueret. Vous l'avez ici ? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Et c'était à quel épisode à peu près, vous vous rappelez ? À la résurrection. Exactement, Sigrade. Voilà, Sigrade, elle est à fond, elle essaye de sauver l'honneur. Non, je connais la Bible, je ne connais pas toutes ces histoires-là. Ah, ben écoutez, c'est comme ça, c'est le QCM. Bon, la Bible. Eh bien, en tout cas, vous aviez raison sur ne me touche pas. Et c'est parti maintenant, voici le sprint final de cette grande finale. Bon, on ne va pas se mentir parce que peut-être que chez vous, vous pensez la même chose. Il y a un favori, clairement, oui, c'est David. Mais attention, 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 parce que Manuela n'a pas dit son dernier mot. Et puis en plus, ça dépend beaucoup de la thématique sur laquelle ils vont tomber. Puisque je vous rappelle qu'ils tirent au sort, ils ne choisissent même pas. Ah, là, c'est vraiment du pur hasard. Alors, je vais me tourner vers vous, David, puisque vous avez brillamment remporté la manche précédente. Je touille de façon très grossière, comme d'habitude. Et je vous en prie, allez-y. Alors, nous partons sur la télévision. Bon, la télévision associée, bien sûr, probablement aux grands événements de l'Église. Les mains sur le buzzer, on est parti pour cette question sur la télévision. Depuis, quel pays eut lieu la première messe télévisée du monde ? La première messe télévisée du monde. L'Italie ? Ce n'est pas l'Italie. On aurait pu effectivement croire que c'était l'Italie. La France ? La France, oui, effectivement. Et c'était à Notre-Dame de Paris, figurez-vous. Nous étions alors en 1948. Mais que célébrait-on ce jour-là ? Ce jour de 1948, en France, à Notre-Dame de Paris, jour de la première messe télévisée. Qu'est-ce qu'on célébrait, selon vous ? Pâques ? Non, pas Pâques. Noël ? Ben oui, Noël. C'était la messe du 24 décembre. Si ce n'était pas l'un, de toute façon, c'était forcément l'autre. Deux points pour Manuela. Qui fut le premier pape à parler à la télévision ? Pidouze ? Oh, ça c'est beau. Alors ça, c'est très très beau, parce que je ne sais pas d'où vous le sortez, mais c'est effectivement la bonne réponse. 1949. Pidouze, bravo. Quel cardinal-archevêque de Paris a fondé Cateo ? Ah, il faut un peu se renseigner, messieurs-dames. Quel cardinal-archevêque de Paris ? Cardinal-archevêque de Paris, pensez bien à ça. A fondé Cateo. Il y aura d'ailleurs 20 ans le 13 décembre de cette année. 23 ? Non ! Avant. Jean-Marie Lustiger ? Ah oui. Jean-Marie Lustiger, les amis. Bon, ce n'est pas grave. Pas de points, pas de problème. Depuis quelle ville pyrénéenne, le chapelet est-il chaque jour diffusé sur Cateo ? Lourdes. Lourdes est une excellente réponse, vous revenez à deux partout. Voilà, vous voyez, on avait dit le favori c'était David, mais là, voilà, deux partout, c'est équilibré et c'est parfait, on adore ça. Quel institut religieux prie l'élode et l'office du milieu du jour depuis l'église Saint-Gervais chaque jour sur Cateo ? On cherche un institut religieux qui prie donc l'élode et l'office du milieu du jour depuis l'église Saint-Gervais. À Paris, évidemment. Quel est cet institut religieux ? Tout de blanc, vêtu. Les Dominicains. Ce ne sont pas les Dominicains. Les Bénédictines. Les Bénédictines, non non plus, non. C'était les Fraternités Monastiques de Jérusalem. D'accord. On continue. Quelle, dernière question, attention les amis. Quelle amie de François est la sainte patronne de la télévision depuis 1957 ? Saint-François d'Assise, évidemment, pas le pape François. Claire. Claire, mais oui, exactement, c'est exactement ce que je cherchais, je cherchais. Claire d'Assise, et ça y est, vous avez remporté cette émission. Eh bien, bravo. Bon, vous y attendiez un petit peu, quand même. Non, parce que sur la télévision, c'est gentil, mais sur la télévision, honnêtement... Eh bien, c'est ça, c'est ce qui fait tout le sel de ce jeu, de cette troisième manche, c'est qu'on tombe sur des thématiques dont on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Bon, Manuela, vous pouvez quand même être fière. Vous pouvez être super fière, parce que vous avez fait un beau parcours, surtout face à David, qui était un redoutable candidat. Est-ce que vous avez peut-être un bisou, un bonjour à envoyer à toute la Côte d'Ivoire ? Oui, un bisou à ma famille en Côte d'Ivoire, ici en France, et aussi à toute la communauté des sacerdotes royales en France. Eh bien, c'est parfait. Regardez, vous avez un cadeau. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de baptême de la Vierge, Reine des Armées Célestes, en or 18 carats. Voilà, et il est temps, je crois, de voir ce que David a gagné. C'est parti. Téralto Voyage vous offre une croisière inoubliable sur le Rhône, guidée par l'archéologue et historien Jean Guillon. Embarquez-vous du 12 au 19 novembre prochain à la rencontre des premiers chrétiens en Gaule. Allez, peut-être un petit bonjour également pour vous aussi ? Alors, je pense que Loïc comprendra, mais j'ai envie de faire un coucou à tous ceux qui soutiennent les chrétiens d'Orient. Oui, tout à fait. Je crois que tous les gens qui sont derrière leur poste comprennent également. Et on en parle beaucoup aussi, évidemment, sur KTO. Donc, on embrasse tous les chrétiens d'Orient qui vivent, bien sûr, des moments toujours difficiles. Bon, en tout cas, nous, on a passé de super moments tout au long de ce mois de septembre. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première émission du mois d'octobre. On va continuer comme ça jusqu'à juin pour la huitième saison du QCM. Merci encore. Et puis, kto.tv.com, bien sûr, pour revoir toutes les émissions. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada